Bonjour, je prends la parole à l'homme de tout le mouvement étrangeur. Et pour commencer, nous tenons de remercier l'interagéité d'organiser la marche que nous laissons à semblant moins de 10 000 millions de personnes dans la rue de Paris. Nous sommes fiers de pouvoir dire aujourd'hui que nous soutenons et participons à cette marche de fierté. De son voie de 1969, les biens, les gays, les bi et les trans qui sont levés pour manifester contre l'injustice, de révéler les mêmes droits que tout un chacun et de pouvoir assumer notre orientation affective et sexuelle pour l'identité des gens. Aujourd'hui, 40 ans après, nous sommes encore discriminés, nous sommes oubliés, voire plutôt attaqués par les pouvoirs publics. La preuve, le récent vote de l'Assemblée nationale sur le mariage, sous l'appropriation médicalement assistée, sous le droit au soujour des personnes attentes par le réel âge et sous la non-réconnaissance de la prince qu'on vit comme un crime. On dit aujourd'hui, avec toute notre diversité, nous rappelons que les personnes trans sont toujours soumises à des stérilisations portées, ce qui s'incomble de l'incohérence totale pour un pays qui prend le plus en monde le principe de la disponibilité du corps humain. Nous rappelons que beaucoup d'entre nous, personnes trans, trouvant ainsi l'enfance pour fuir des sociétés comme cette patrie, lesquelles tuer une personne trans n'est pas déprimée par la loi. Ces sociétés, excluant les personnes trans de la famille et de l'ensemble des institutions, ne sont obligées parfois de se prostituler à partir de doucement. Pour l'égalité, en 2011, je marche, en 2012, je vote. Mais pour les personnes trans, en papier, il n'est pas possible de dévoter, il n'est pas possible de s'inspirer de nos campagnes démocratiques. Et pourtant, depuis des années, nous vivons avec vous, parmi vous, et nous luttons à travers vous. Parce qu'un état de recours a de régulariser notre situation, alors que nous puissons tous les jours, depuis des années, notre citoyenneté. Nous aussi, nous participons à l'économie du Paris, avec nos efforts, avec le fruit de nos métiers, nous conduisons, mais sans avoir les protections sociales qui vont à eux. Avec le soutien de la communauté LGBT, nous luttons ensemble pour nos droits, et nous m'éloignons derrière l'insertion des personnes trans. Si je pouvais voter, je sais que je voterais, car les trans sont aussi des citoyens de l'homme. Merci à tous.